Salut, en complément de la vidéo que j'avais fait pour installer Sony Archnux Buggy Desktop, dont vous trouverez le lien dans le descriptif, je me suis attaqué à la version manjaresque. Voilà, donc ça sera le résultat. Tous les détails techniques sont dans le descriptif parce qu'il y a pas mal de petits détails. Ne vous inquiétez pas, c'est rapidement faisable. On est parti. Donc, comme j'ai précisé dans le descriptif, il faut une manjaresque, net édition, à jour. Là, je vais passer au noyau 4.4 pour être tranquille. Il y a un petit réglage à faire au niveau du Xorg. Je me suis aperçu parce que j'ai bien galéré pour lancer Xorg, sinon. Pour lancer la IDM, bon. Je ne vous en ai pas plus. Pour le moment, je vais installer un outil qui va me être bien utile par la suite. V.I.M. Oui. Donc, comme je l'ai précisé dans le descriptif, il y a LibreOffice, il y a Firefox. Déjà comme ça, ce sera mis sur le tableau de passe. Et ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment on fait, c'est changer la version de noyau. Donc, c'est sudo mhwd kernel moins i et comment on va essayer de noyau 4.4 que je veux. Voilà. Donc, ça va m'installer les paquets qui vont bien. Désolé pour l'ententeur relatif de l'ensemble. Et si vous entendez des boum boum, c'est encore mon voisin qui a essayé de techno de M.E.R.D.E. Et toute la journée, je peux vous dire que c'est gavant. Surtout que je n'aime pas la techno. Bref. Petite parenthèse pour meblier le temps. Donc, bien sûr, si vous l'utilisez sur votre machine réelle, vous n'aurez pas besoin de faire une mise avec VirtualBox, mais c'est juste pour vous montrer au cas où, si vous voulez tester d'abord dans VirtualBox. Il n'y a que 4 ou 5 lignes de commande, donc ce n'est pas très long à taper. Et on peut avoir, parce qu'il y a bien sûr, la Manjaro Linux Budget Desktop, que je vais vous montrer. Mais qui date du mois de novembre 2015. Donc, c'est un brin pourri, n'est-ce pas ? Voilà. Il n'y a pas eu d'ISO depuis 6 mois. Novembre et en 8 mois de mai. 6 mois sans publication. Et depuis, il a changé quand même l'apparence. Il faut avoir un vrai Budget Desktop et non pas un machin dérivé avec l'apparence à la MS Windows. Respectons les logiciels. Voilà. Donc là, on va faire redémarrer l'ensemble. Donc là, on va s'attraquer à l'installation de la base. Qui est très complexe. Le pack est Budget Desktop, le prix compilé. Donc, on fait Yahoo.js Budget Desktop. Voilà. 43 mégas et on aura la base de chez Base de Belgique. Ne vous inquiétez pas, je vous ai précisé dans le descriptif la liste de tous les paquets qu'il faut installer. Il y a à peu près une dizaine de lignes. Je vais minimiser par paquets. Donc, c'est pour une dizaine de paquets ou de métapaquets à installer. Donc, comme vous voulez le voir, c'est basé sur Gnome 3.20. Ensuite, là, on voit, comme exemple, les paquets optionnels. C'est Gnome Backgrounds, Gnome Control Center. Donc, on va tous les installer. On va prendre carrément la liste qui est indiquée. Je terminerai, je mettrai des thèmes après. Sauf, alors là où se m'aillent, c'est Gnome Backgrounds. Je prendrai les thèmes et les icônes par la suite parce que c'est les paquets les plus longs à installer. Donc, Gnome Backgrounds, Gnome Control Center, Network Manager Applet. Et je vais installer Gnome Terminal et Nautilus. Là, ça me permettra d'avoir le strict minimum d'un outil installé parce qu'il n'y a pas par défaut de numérateur de terminal. Ça peut toujours servir. Donc, là, la deuxième partie est installée. On va rajouter maintenant l'XDM. Voilà. Les icônes Mocha qui sont les plus gros paquets à installer. Donc, c'est pour ça que j'installe tout seul parce qu'il y a un gros paquet. Vous voyez, quand même, il y a pour 60 mégas et comme installer des icônes, c'est toujours très long. Enfin, jusqu'à ce que les hooks soient importés dans la Manjaro. Parce qu'il y a même 60 mégas de thème d'icônes, c'est un peu lourd, n'est-ce pas ? Le thème d'icône Mocha qui est très lourd, on pourrait rester avec Faba, mais bon, autant faire d'une paire deux coups. Là, c'est un peu long. Désolé. L'autre part, il n'y a plus de côté installation. Ah, ça y est, c'est bon, c'est parti. C'est long démarrage, c'est un diesel ce paquet. C'est bon, c'est parti. On va mettre le arc-sem. Merci au pluriel, bien sûr. Chaque fois, je fais la faute. Donc, et avant de lancer l'IDM, je vais vous montrer un petit truc par rapport à l'arrivée de 5018, il y a des modifications à faire au niveau du fichier, etc. X11, X11, et 90, parce qu'il faut désactiver un truc, sinon ça part en cacahuète au lancement de l'IDM. Si je le mettais VIM, ce serait mieux. Donc, il faut commenter ces sélections. Donc, on tape I, on insère des croisillons en face pour que l'ensemble se lance bien. On tape WQ, 2 points WQ. Et maintenant, on peut faire suite au système CTL Start LightDM. Et normalement, l'IDM se lance. Voilà, c'est quand même mieux. Et nous arrivons sous un Budget Desktop qu'on va configurer maintenant en petits oignons. Bon, vous voyez, c'est par défaut que c'est présentation de Max. Et bien sûr, j'ai oublié de modifier le son. Donc, je modifierai ça au prochain démarrage. Je me foutrai des claques. Donc, clac, clac. Ensuite, donc, on va mettre le thème de widget Arc Darker, thème d'icône, on va mettre Faba, par exemple. Et si on lance Nautilus, pardon, Fichier. On va quand même diminuer un peu la thème des icônes qui est un peu grosse, n'est-ce pas ? Voilà, donc là, déjà, c'est un peu mieux. C'est quand même un peu mieux que les icônes qui sont en 4x3. Donc là, je vais ouvrir un terminal qui est normalement d'autres en français. On va mettre le clavier français, du moins. Donc, le Sylvain Système CTL Enable LightDM. Comme ça, au prochain démarrage, LightDM sera lancé. Donc, je vais fermer 30 secondes la machine virtuelle et après, on va s'attaquer à la finition. Et chaque fois... Ah tiens, bon. Sale bête. Normalement, c'est trop bon cette fois-ci. Parce que vous avez pu voir, il manque quand même pas mal d'outils. On va compléter ça. Voilà. Cette fois-ci, est-ce qu'il va faire le coup du son muté ? C'est bon. Le son est fonctionnel. Bon, je ne sais pas pourquoi, le premier coup, il n'a pas voulu passer. Donc, vous allez voir, il manque quand même pas mal, pas mal, pas mal d'outils. Il y a très peu d'outils. On va changer le fond d'écran, déjà. Donc, on va dans les paramètres système. On va mettre un fond d'écran qui soit un peu plus sympa que celui de GNOME par défaut. Et... Donc, c'est l'arrière-plan. Et on va mettre un fond d'écran plus sympatoche. Un gras lovely. Voilà. Donc, maintenant, on va compléter la logitech. Il nous reste une seule ligne à taper qui sera la plus longue à se mettre en route. Yahoo, tout au moins, S, NOME EXTRA. Et il n'y a plus qu'à attendre que les paquets s'installent. Donc, vous voyez, ce n'est pas super compliqué d'installer Budgie sur Manjaro Linux. Il doit manquer un paquet que je vais rajouter après. C'est GNOME Screensaver pour justement gérer les condenseurs d'écran. C'est le seul truc qui manque que je rajouterai. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être Giga et Su qu'il va falloir que je vais mettre. Mais sinon, c'est vraiment... Ah oui. Oups. J'ai oublié aussi, pardon. J'ai oublié des outils spécifiques Manjaro, à savoir le Manjaro Citing Manager et PMAC. Donc là, on va les installer. Après. Vous avez oublié ces deux-là. Autant pour moi. C'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser l'ArchiNux et non pas Manjaro. Mais sinon, vous voyez, mes appareils outils spécifiques, c'est super simple d'installer une Budgie Desktop. Et vous avez quelque chose de rapide, de fonctionnel et surtout qui tient le coup sur le long terme. Voilà. Contrairement aux iso-communautaires qui sont malheureusement trop souvent pondus pour être après abandonnés à un état de pourrissement avancé. Ce qui est dommage. Et contre-productif, d'ailleurs. Mais si vous n'êtes pas obligé de ça du tout, vous nommez extra, mais ça ne mange pas de pain d'avoir l'ensemble. Je vous dis comme si c'était plus sympa que de faire du blabla sur la précédente vidéo. Je vous montre directement avec Manjaro et je vous montre que c'est fonctionnel. Pas mal, non ? Sauf que là, c'est la partie la plus longue. Vous pouvez revenir dans 5 minutes sans se terminer. times pour jusqu'à 14 minutes COVID-19 décembre. C'est still Kiné, Sous-titrage ST' 501 ... 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 budgie fonctionnel bon bien sûr il vous faut compléter certains trucs mais vous avez quelque chose de vraiment utilisable dès le départ là je vais vous montrer rapidement que ça fonctionne on va se lancer moi je sais pas aller un petit 2048 en parallèle si on veut ajouter un truc au bureau clac on met pin to panel alors qu'est ce qui sont les vidéos par exemple voyez quand même pas mal d'outils alors on va finir avec libre office et après j'ai terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai pris du plaisir à la faire j'espère qu'elle vous sera utile vous inspirerez pour installer votre propre version ah oui là c'est un petit bug du thème ça c'est dommage ça ne fonctionne bien qu'avec libre office style donc la version 5.0 la version 5.1 n'est pas encore 100% compatible il faut passer par une version guide du thème c'est le seul bug qu'il y a et que j'ai oublié voilà c'est pas grave sur ce je vous laisse j'ai été la machine virtuelle je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye 1